La rue dénommée Al-Qaïda du marché Petersen reprend vie à la suite de la vaste opération de dégarpissement opérée sur les liens par la mairie de Dakar Plateau. Les marchands ambulants reviennent sur leurs pas, mais cette fois-ci de façon astucieuse. Ils exposent leurs articles à même le trottoir, laissant libre la chaussée. Nous sommes revenus parce que nous n'avons pas d'alternative. Ce commerce est notre gagne-pain. Nous avons abandonné les tables. Nous exposons à même le sol. Quand les agents viennent, nous partons. Quand ils repartent, nous revenons sur nos pas. Vous voyez, nous avons laissé la route libre. C'est risqué de déballer toute sa marchandise. Baïsamb n'a étalé que quelques habits pour garçonner. Le reste de ses articles est gardé dans un endroit sûr. Il a conçu un étal pliant, transportable, pour pouvoir se dérober rapidement quand les agents de la mairie se pointent. Ses commerçants, non sédentaires, reconnaissent qu'ils n'ont pas le droit d'obstruer la voie publique. Nous savons que nous n'avons pas le droit d'occuper la voie publique, mais nous n'avons pas le choix. Il souhaite seulement l'ouverture de ce marché que le maire Al-Undoy a promis de mettre à leur disposition. Nous supplions le maire de nous ouvrir les portes de ce nouveau marché pour que nous puissions continuer notre commerce tranquillement. Sur ces entrefaites, les agents chargés des opérations de dégarpissement débarquent et c'est la débandade. Chaque marchand essaie d'échapper à une saisie de marchandises assortie d'une amende. La mairie de Dakar Plateau semble déterminée à poursuivre ses opérations de dégarpissement. Nous avons tenté de recueillir la réaction du maire, mais en vain, aucun responsable n'accepte de se prononcer sur ce sujet à polémique.